Hi Youtube, c'est Momodest, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 de Pokémon Jaune en Nuzlocke Challenge en hommage de Sacha et Pikachu qui vont laisser leur place à la nouvelle génération dans Pokémon. Donc je vous propose qu'on commente l'épisode tout de suite. Alors la même fois on s'était arrêté, en fait je reprends l'épisode à la suite, la preuve j'ai les mêmes habits et tout. Donc on avait attrapé le Roku, le Piafabeke, le Rattata grâce à notre petit Pikachu appelé Sparky. On avait vaincu notre rival et ça a été un peu tendu. Et maintenant, nous allons, juste avant on va soigner nos Pokémon, ensuite on ira à la forêt de Jade pour espérer tomber sur un putain de Chenipan, voilà, pour vite avoir Papillusion. Ça va être un Pokémon qui va m'être très utile dans ce début d'aventure, je pense jusqu'à Ondine. Et bah ouais, c'est tout ce que j'espère quoi en vrai, c'est tout. Attendez, niveau Pokéball je suis à combien ? Parce qu'en vrai ça va être tendu, non ? Non en vrai ça va, ça devrait aller vite, éclair, bam, et puis voilà, ok. Lui il donne rien, non il donne pas des antidotes, non j'ai cru, ok. Bon c'est pas grave, euh, oh j'espère tellement, en vrai. Ah je croyais qu'elle donnait une Pokéball, il y avait une Pokéball ici avant. Oh c'est une Riturge, mais non, sérieux ? Putain ! Elle a un Nidoron Femelle, déjà ça, ça va pète les couilles. Attaque, éclair. Réjissement c'est pas important. Éclair. Oh le coup critique, Pikachu t'es un crack. Sparky t'es le crack des cracks, en plus niveau 10 là t'as prend vive attaque normalement. Non même pas ? Bon c'est pas grave, Nidoron mal, ça ça va être un peu plus tendu, on va pas se mentir. Attaque, éclair. Ok, franchement il fait des dégâts incroyables Sparky, il se débrouille très bien pour ce début d'aventure. Deux coups critiques ont un combat, parfait. Franchement Sparky, rien à dire, t'es un crack, t'es un crack. T'es un monstre, ça m'a ir. Bon allez, maintenant il faut que je trouve un rat, un chenipan, ou un chrysacier. En vrai un chenipan ça m'arrangerait pas. Bon au moins on trouve un chenipan, après niveau, ah niveau 3 ça va être tendu à l'entraîner, on va pas se mentir. Donc là on va faire cage éclair, déjà pour augmenter le taux de capture, on va faire un switch real cool, tornade, pokéball. Tornade. Ah j'ai peur, j'ai qu'une boule, ça va être tendu, je vais pas mentir. J'ai peur de le buter en fait, je vais faire une pokéball, au moins je tente, au moins je tente. Ok, au moins c'est sûr, on l'a capturé, on a chenipan. Ok. Chenipan, le pokémon vert, ça fait plaisir en vrai. Voilà, donc on a capturé notre cinquième pokémon, si j'étais pas de bêtises. Ouais c'est exact, cinquième pokémon. Donc là je vais faire une ellipse et on se retrouve directement après. Ok déjà, donc là, les gens, les gens. Chenipan atteint le niveau 7, donc c'est parti, on va avoir la première évolution de notre pokémon de chenipan à Chrysassi. Et affronter les Chrysassi, les Chrysassi m'y rapporte masse d'expérience, c'est aberrant, c'est abusé. Donc là il a pro armure, bon c'est une attaque de merde, on va pas se mentir, mais on se retrouve direct pour l'évolution de chenipan. Bon, alors là c'est confirmé, donc voilà, pour ceux qui l'ignoraient, on peut vraiment trouver des roucoums, la preuve j'en ai trouvé un. Ça va être tendu, donc on va faire un petit switch. Tornade, ouais bof, ça va être tendu. Euh, éclair. Bah mais attends, mais n'empêche, j'ai perdu 10 points de vie là quand même pour l'attaque Tornade, c'est aberrant. Ouah non, ça va, j'ai peur, ouah. Non, ça aurait trop fait de l'anime, il a juste une avec l'attaque éclair, bam, j'aurais fait Pokéball. Il va me dire, bon, au moins Chrysassi passe level 8, ça c'est cool. Donc c'est parti. Hi les gars, bon alors c'est parti, et on a une petite surprise pour vous. Il est là, le beau gosse, matez-moi ses stats de malade. Le papillusion avec 24 de spécial et le choc mental, oh, mais en début de game ça va être monstrueux. On a le petit ratata, donc lui qui est niveau 10 avec une force de 14, avec 17 de vitesse, donc franchement pas mal. Avec vive attaque, on a toujours le piaf abec, donc lui qui n'a pas trop changé au niveau des attaques, toujours pique-pique, rugissement. On a un petit roux cool, donc niveau 4, voilà, on a augmenté que d'un seul niveau, c'est le seul qu'on a pas XP, honnêtement. Et on a ce parquet qui a appris vive attaque au niveau 11, donc 28 de vitesse, je pense pas, c'est franchement excellent. Donc lui a enlevé rugissement pour vive attaque. Donc c'est parti, donc là on va continuer la forêt de chat, tout simplement. En vrai, ça va être facile avec Chenipan, il les déglingue tous, et puis basta, hein. Juste pour voir un chat, ça fait combien ? Ça fait pas grand chose, on va pas se mentir. Mais en vrai, c'est pas important, on va juste spammer les chocs mentales, et puis basta, hein. Voilà. Allez, et de 1. Et de 2, je sais même pas s'il y a des Chenipan, n'empêche là-dedans. Je sais que c'est le seul Pokémon, l'un des rares Pokémon, en fait. Ouais, Chenipan, Miaouus, la famille Dabo et Smogon, on peut pas les attraper. Dans cette génération. Pour l'orage, je me rappelle pas trop. Après, il y a les classiques Alakazam et Ectoplasma, qui sont un peu compliqués à attraper, on va dire. Enfin, puisqu'il faut échanger. Donc là, c'est fait. On passe au suivant. Chenipan, bam. Ok, le deuxième. Franchement, Chrysassi, voilà, lui, il va juste rapporter masse XP pour mon petit Papu Lugion, et puis basta. Ah putain, il a tanké quand même. Il devient fou, il devient dingue, il est confus. Ça le tue. Ok, non, le Papu Lugion, lui, c'est un Crack. Lui, il va devenir le BG de la team. En même temps, rien de plus étonnant, quoi. Un Pokémon de Sacha, on va dire. Ok, donc lui, Chenipan, boum. Choc mental. Choc mental, ça ne l'a pas tué ? Ok, pourquoi pas. Ok, ok, mais de toute façon, voilà, quoi. Je perds deux points de vie à chaque fois le jour de tuer, donc ce n'est pas très important. Chrysassi, toujours, ok. Choc mental. Ok. Et ben voilà, Chrysassi, KO. Hasta luego. On va faire tous les dres gens pour récupérer déjà un masque de gold. Enfin, de gold, j'ai l'impression d'être dans le League of Legends à dire ça. Un max d'argent. J'espère le garder au moins jusqu'à la... En vrai, je pense jusqu'à la quatrième arène, c'est pas mal. Je pense, honnêtement. Rattata, ça sera juste pour coupe. Roku, je m'en bats un peu de sec. Rapace de pique encore plus. Et ça, au cas où, je pense qu'on va les laisser au PC, je pense. Ça pourrait être utile pour les entraîner, quoi. Ou alors, je les mettra à la pension, tout simplement. Enfin, je crois que je ne peux mettre qu'un seul Pokémon à la pension dans les premiers jeux. Je crois, si je ne dis pas de bêtises. Parce que c'est vrai que c'est à partir de la deuxième où le système des oeufs a commencé à apparaître. Je suis tellement... Ah, mais en fait, j'ai cru qu'il était perdu. Putain, je n'ai pas compris que c'était un dresseur puisqu'il se retournait. Bon, c'est pas grave. Choc mental. Ça fait des dégâts. On fait un petit charge. Tranquillement, voilà, pépère. La famille. Papillus de Jean-Louis, ça nous dérange pas du tout de faire un petit génocide sur les siens. Un autre choc mental, voilà, toujours. Et puis voilà. Papillus de Jean passe level 12. Donc, je crois, Onyx est level 14 si je ne dis pas de bêtises. Donc, c'est bien. On est en train de coutume XP. D'ailleurs, en parlant de Pokémon et d'expérience, j'ai trouvé juste avant la... Enfin, la zone d'herbe, juste avant la Forêt de Jad, où je pouvais avoir des Nidoran là-bas. Donc, j'ai le seum. Mais je crois que je ne vais pas en avoir avant Argentaille. Il y a une petite zone d'herbe. Donc, si je peux l'attraper, ça serait à mon avantage. Je ne vais pas mentir. Donc, je pense que j'ai récapturé un Nidoran là-bas. Ok, là, c'est le dernier dresseur. Il a un... Genre, j'aurais au moins un Pokémon avec une forme évoluée. Ok, d'accord. Ok, là, on l'a dépassé. Donc, nouvelle zone. En fait, je ne sais pas, je vais faire un soin de potion. Enfin, soin... Une recharge de Pokéball. Ça peut être utile. Je pense... Attendez. On va en acheter 5. En vrai, 5, c'est une valeur sûre. Pokéball, j'en ai pas vraiment besoin. Antidote, encore moins. Réveil, anti-paras. Ça pourrait être utile dans la grotte. Je crois parce qu'il y a des paras. Si je ne dis pas de bêtises. Rattata, je l'ai déjà. Donc, ça, en vrai, ça ne sert à rien. Nidoran. Ok, on prend. Par contre, on va faire un switch. On va envoyer Rookool. Je pense que c'est bien. En vrai, Nidoran, je suis content. Nidoran, ça va être bien. Ça va être bien pratique là avec... Parce que j'étais un peu inquiet quand même. Je ne vais pas mentir. On va enchaîner les tornades. Ensuite, on va faire un switch sur Pikachu. Cache éclair, Pokéball. C'est le combo. On ne va pas se mentir. Pikachu. Ouais, cache éclair. On va faire ça. Ok. Cache éclair. Ok. Ah oui, non. Mais en fait, pourquoi j'en ai acheté 5 ? J'en ai acheté 4 plutôt. Oh, ce n'est pas grave. Ça ferait une boule en plus. Donc, en vrai, Nidoran capturer. Donc, ça, c'est bien. Donc, là, on a déjà 6 Pokémon dans la game. Enfin, dans la team. Donc, en vrai, c'est vraiment très bien. Comment je pourrais la renommer, en vrai, la petite Nidoran ? Je n'ai pas réellement de blase pour elle. Franchement, au niveau blase, je ne suis pas si ouf que ça. On va l'appeler Julie. Je ne sais pas pourquoi. C'est venu comme ça. Je n'ai pas réfléchi. Ok, donc c'est parti, là, les gens. Donc, là, on a fait une petite séance d'XP et Pair. Donc, on a monté Peplusion au niveau 12. Donc, ce n'est pas énorme. Ratata niveau 8, Piafabecu niveau 8, Roku niveau 8, Sparky 11 et Julie, donc la petite Nidoran. Au niveau 12, donc, elle a pris double pied, justement au niveau 12. Donc, en vrai, ça va être grave utile pour moi. Donc, là, le premier challenger, c'est... En fait, je ne sais pas si on blase. Minuit, gamin, tu es encore loin de Pierre, tu vas devoir m'affronter. En vrai, ça ne doit pas être compliqué. On va juste spammer les chocs mentaux et ça devrait bien aller, en vrai. Topicur, ok. Donc, ça va. Pas trop de problème pour ça. Papillusion va faire le taf avec des chocs mentaux, tout simplement. Voilà. Je pense qu'en vrai, je le one-shot. Pas. Ok. Ce n'est pas grave. Chocs mentaux. Poudreux toxiques, ça peut être utile. On va la prendre tout de suite à la place de sécrétion, en vrai. Donc, en vrai, ça devrait bien aller, ne devrait pas trop avoir de problème. Donc, chocs mentaux. Griffe. Tranquille. Il n'y a pas de lézard. Il a raté l'attaque. Ok, d'accord. Bon, ce n'est pas grave. Ça arrive. On a réussi à le battre. Maintenant, c'est au tour de pierre. Donc, en vrai, j'ai un peu peur. Je vais vendre le premier Pokémon, si je ne dis pas de conneries. C'est Rakaillou. Donc, en vrai, pour Rakaillou, on va mettre Julie en première position avec les doubles pieds. Ouais, tu es Pierre, le champion d'arène d'Argenta. Je crois en la grande résistance de la pierre. C'est pourquoi mes Pokémon sont des élémentaires de pierre. Tu veux toujours te battre avec moi ? Très bien. En garde. En vrai, je suis un peu... Pas inquiet. Mais voilà, je suis un peu nerveux. Niveau 10. Je crois à Onyx de level 14, si je ne dis pas de conneries. Donc, j'ai intérêt à faire très attention. On va faire double pied. Ok. En vrai, on ne fait pas de dégâts. Double pied, il est midlife. On fait charge. Ok, pas de problème là-dessus. Il nous reste pas mal de points de vie. Coup critique. Ok, c'est bon. Rakaillou, lui, dehors. Alors. Onyx. On va rester avec Julie. J'espère que Julie, elle va tenir. En vrai, Julie, elle serait super... Ah non, elle est level 12. Ok, déjà, il a échoué. Etrainte, ça, c'est incroyable. Ah, ça fait... C'est pas énorme. On va pas se mentir. Je propose, on fait un switch. On va envoyer papillusion. On va faire poudre toxique. Pour essayer de lui enlever un maximum de points de vie. Sur le long terme. Grincement, c'est pas grave. Franchement, ça, ça me fait ni chaud ni froid. Poudre toxique, ça a raté. Etrainte, ça, ça casse les couilles. On va noter qu'étreinte n'est pas comme à l'époque d'aujourd'hui. À l'époque, tu pouvais pas attaquer tant que t'étais étreinté, on va dire. Quoi ? Depuis quoi ? Attends, le délire du taux d'affection, ça, c'est une première. Mais quoi ? Deux ? Non, deux fois, t'abuses. Charge, ok. Toxique, ok. Non, si mon sort en troisième, je te pète les plombs. Mais quoi ? Non, tu te fous de ma gueule, va te faire foutre. Attends, Balex, je fais choquement ta alma. Attends, c'est bon, tu m'as cassé les coups de pierre. Tiens, connard. Non, mais vas-y, le mec, lui, il m'a sorti trop à tout le soir. Non, mais c'est quoi le délire ? On sait quoi, la ligue Pokémon, là ? Il sort autant de total spawn que le rival, il sort de guérison. Non, faut arrêter, là. Donc là, il me donne la CT Patience. C'est l'attaque qu'il aurait dû utiliser, normalement, mais il l'a pas fait. On ne sait pas pourquoi. En vrai, ça m'arrange qu'il n'ait pas utilisé. Dans l'aventure, mais que je n'aurais pas pour l'instant, malheureusement. Donc, on va vite fait soigner le Pokémon. Ah, il y a un roudou. Attends, il n'y a pas un truc, là ? Non, non, c'est pas là. Ah, non, j'ai cru, non, parce que j'étais sûr qu'il y avait un objet caché. Donc là, on va juste descendre, on va enlever déjà... Julie, on va la garder, quand même. On ne va pas se mentir, c'est un Pokémon qui ne peut pas... Ratata, en vrai, ces trois-là ne vont pas me servir. En vrai, mes trois mains de ma team, c'est Pikachu, Papillusion et Julie. Pikachu, on va un peu l'XP, je pense, contre la meuf Horocool. Il y a un grand maillon, on peut lui... Elle peut prendre cher, en vrai. Pikachu, c'est un Pokémon qui pourrait être utile plus tard. Notamment face à... En vrai, face à Peter, il a pas mal de types vols. Dracolos, même Léviator ou Ptera. Des Pokémon qui peuvent être très dangereux pour moi, en vrai. Notamment Léviator, Léviator, Dracolos, Ptera. Ouais, ouais, ce sont vraiment des Pokémon qui peuvent... Même la con C4, en vrai. Comment ça s'appelle déjà ? Oh, le gars, je crois, c'est ça son blaze ? Avec le classe et toutes ces conneries, là. Pikachu, c'est vraiment le Pokémon à garder en vie. Et même face à mon Dine, hein. J'ai pas de type plante pour l'instant. J'ai pas le choix, je dois la garder, hein. Enfin, je dois garder ce parti, hein. Notamment, il va m'être utile pour récupérer le premier starter. Elbeulbizarre. Oh, attends ! Oh, j'ai une idée de fou pour nommer les trois... Oh, j'ai une idée de malade mentale pour nommer les trois starters. C'est bon, c'est bon, c'est mieux direct. Je sais déjà. Alors, j'ai pas de joueur nommer Pikachu, c'est parti. Ah, non, j'ai le démon ! Ah, je suis trop con, t'as d'homme. Ah, on fait pas de dégâts, c'est aberrant, hein. On va faire un switch, en vrai. On va envoyer Piafabek. Avec Piafabek, c'est sûr, c'est une valeur sur pour tuer les insectes. Bon, par contre, Roku, lui, le pauvre, il va pas vraiment servir à grand-chose, hein, le bougain. On va pas se mentir, il va servir à rien du tout. La seule attaque de type vol qu'il apprend, quoi, c'est vol et cruel et piqué. Cruel, il apprend, je crois, à level 28 ou au niveau 31. Ok, premier Spico content, donc, pour un Roku, je jouais qu'avec des attaques de type normal, avec que vive attaque, ça va être compliqué, quoi. Quoi ? Je suis... Oh, non, je suis empoisonné. Oh, mais vas-y, le coup de chance qu'il faudra que ça arrive, quoi. Bon, c'est pas grave. Putain, il m'a donné une époque de l'art, ce malade. Donc, tac, tac, là, c'est un autre scooch, je crois, si je dis pas de conneries, en vrai. Ah, non, c'est un gamin. Donc, il a des ratatats, hein, et des piafabec, à tous les coups. Merde, c'est pas ce que je voulais faire. Oh, putain, mais why ? Vive attaque. Oh, je m'en fous, je switch. Tête de wham, je switch. Hors de question que je perds mon Pikachu sur un putain de ratata. Choc mental. Choc mental. Ok, why ? Il m'a fait trop peur, cet enfoiré. T'as ratata, mais c'est pour ça, ratata, en fait, on se sime tellement ratata, mais ratata, ouais, je crois, c'est un des pokémons au début du jeu. Merde, la stade d'attaque la plus puissante, hein. Un vive attaque ratata, ça fait trop mal, hein. Faut pas croire, hein. Ok, donc là, euh, attends. Toi, on t'a affronté, on t'a affronté. On va donner une potion à Pikachu. Petite potion, voilà, Pikachu, il est de nouveau au top. Toi, t'es quoi ? T'es un dresseur de pokémons à l'attaque. Ok, ok, c'est un scout. On va renvoyer direct Piafavec au combat. On va faire Pic Pic. Ok, KO. Pic Pic. Simpsor, il a Dardarion. Ici, je suis. Ok, non, il l'a pas. Piafavec, Pic Pic, bam. Donc, il y a la gosse à affronter en face. Il y a le type. Donc là, on est dans une... Encore une nouvelle zone. Bon, techniquement parlant, quoi. Je vais aller parler au mec. Parce que lui, voilà, lui, pour 500 poké dollars, il donne un pokémon qui va être très utile si j'arrive bien à l'entraîner. Donc, on va acheter le Magikar pour 500 poké dollars. On l'achète, voilà. Est-ce que je vais lui donner un surnom ? On va l'appeler Kaïdou, tout simplement. Parce que bon... Ça devient la créature la plus puissante du monde quand il évolue le bug. Je crois que c'est D ou U à la fin, en fait, techniquement. Ça se dit Kaïdou, mais je crois que c'est Kaïdou, en fait, ça s'écrit. Ouais, donc, c'est bien avec un U, en fait. D'après Wiki, truc. Eh, le U, j'ai l'impression, c'est un V. C'est aberrant. Tac, voilà. Voilà. Ouais, j'essaie. Il va être transfert au PC. Ça, c'est pas grave. Kaïdou, voilà. Kaïdou va être un monstre. Kaïdou va être un monstre. Moi, je vous le dis direct. L'Eviator, c'est un putain de Pokémon dans cette aventure. Ici, c'est la route 3. Donc, on est bien d'accord. Mais attendez. Est-ce que ça dit ou pas ? Les endroits, on les rencontre ou pas ? J'ai un doute. Non, ça ne les dit pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que j'attrape un Pokémon ici ou pas ? Je pense qu'on ne va pas capturer de Pokémon ici. On va laisser les Magiscarps ici. Mais je vais faire une petite séance d'entraînement. Je crois qu'il atteigne le niveau 15 assez facilement. Donc, là, au niveau des Pokémon, on a fait un petit level up. Donc, on a augmenté Kaïdou de 7 niveaux. Je pense que c'est plutôt pas mal. Papillizou au niveau 14. Non, en fait, qui est toujours au level 14. Ratata level 13. Piafabec 13. Julie level 15. Donc, en vrai, elle a un level d'évolué. Donc, en vrai, ça, c'est cool. Mais il y a encore un peu du taf. Pikachu level 15 aussi. Donc, il a appris reflet. Donc, YouTube. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Ça fait vraiment avancer la chaîne. Et ça me fait surtout plaisir. Donc, n'hésitez pas aussi à mettre un commentaire. Voilà. Ce n'est pas du non-sens, on va dire. Et que ça me pousse, en fait, à m'améliorer. Que ce soit dans les montages, au niveau des miniatures, ou même au niveau du contenu, tout simplement. Et aussi, peut-être être un petit peu plus expressif envers vous. J'ai du mal à parler. C'est abusé. Voilà. Donc, je vous dis à plus. YouTube, c'était Momodest. Bye, tout le monde.